On commence avec l'Hachem. On commence avec l'Hachem. On a quatre lignes d'en bas. Le badin qui veut convoquer quelqu'un au badin, il envoie un envoyé pour lui dire de rentrer au badin. Eh bien, quand il vient dire, il revient en disant voilà, il a refusé de venir. On le croit, mais on le croit comme deux témoins. On ne le croit que pour mettre le monsieur en question en Nidouille. En Nidouille, un témoin est suffisant. Le chaliach est suffisant. Mais si c'est pour écrire le Nidouille sur un shtar, puisque ça va lui faire perdre de l'argent. Parce que le monsieur en question qui a refusé de venir au badin, sur qui on a dû écrire ici un shtar de Nidouille, il devra ensuite, quand il viendra au badin, et il voudra demander d'annuler son Nidouille et de déchirer le shtar, on va le rendre rhaïaf de payer les pièces du soffère, les métables, les zous et les safras, de payer les pièces, l'argent du soffère. Alors ici, tu ne peux pas croire un homme de dire que le monsieur en question refuse de venir au badin, parce que pour un homme, un homme n'est pas suffisant, une personne n'est pas suffisante pour le rendre rhaïaf de payer de l'argent au soffère. Donc on pourra mettre la personne en question en Nidouille, mais pas écrire celui à un shtar de Nidouille. Amar Avina. Il y a Avina Nzimna, on peut convoquer quelqu'un au badin, en demandant à une femme qui va le rencontrer, de lui dire de rentrer au badin tel et tel jour, ou bien à ses voisins, de leur dire, voilà, quand il revient à la maison, dites-lui de venir au badin, dites-lui qu'il est convoqué au badin à tel jour. Quand est-ce qu'on va leur faire confiance qu'ils ont sûrement fait leur mission correctement, et qu'ils l'ont prévenu de venir au badin, et que donc si ce monsieur ne vient pas au badin, c'est un khatouf, il faut le mettre en Nidouille, c'est que, c'est que lorsqu'il n'est pas dans la ville, donc ces gens-là se sentent plus, la femme, les voisins se sentent plus responsables, quand on parle de la femme, ce n'est pas sa femme à lui, ça veut dire, même une femme qui va à telle ville, on lui dit, voilà, tu vas là-bas, dans la ville où il se trouve ce monsieur-là, bon, si tu vas sûrement le rencontrer, rencontre-le et dis-lui de rentrer au badin. Et là, on leur fait confiance qu'ils ont fait leur mission correctement, puisque le monsieur n'est pas dans la ville, donc ils savent que vraiment, on a besoin d'eux pour la mission, et donc ils vont l'interdire correctement, donc si là, le monsieur ne vient pas, c'est que vraiment, il a refusé de venir. Mais si le monsieur, il tourne dans la ville, alors ils se sentent moins responsables de le prévenir. Donc nous, le badin, on ne peut pas compter sur eux. Nous, le badin, on suppose, on dit, peut-être que les voisins ne l'ont pas prévenu. Il se dit sûrement le shliach badin a dû le rencontrer déjà, et lui a dit de venir au badin. Donc ils se sentent moins responsables, ils risquent d'oublier, de le prévenir. Mais le amaran, et même ce qu'on a dit, que quand il n'est pas dans la ville, alors ils font, oui, leur mission correctement, ça, c'est à condition que son passage de retour n'est pas devant le badin. Donc il a de l'eau, le khalif ababa de Bédina. C'est que s'il ne passe pas devant la porte du badin. Alors le khalif ababa de Bédina, l'eau, mais s'il doit passer devant le badin, quand il revient dans la ville, alors, on ne peut pas compter sur les voisins de le prévenir quand il arrive. amré, parce qu'ils doivent se dire les voisins, achke chua Bédina, ve amroule, sûrement que quand il est passé devant le badin, le badin lui a déjà dit de venir, de venir à telle et telle date. Et donc, nous le badin, on ne peut pas faire confiance aux voisins, alors qu'il pourrait se sentir moins responsable en se disant, bon, ça va, de toute façon, le badin va le rencontrer, donc ils vont oublier de le prévenir. Vala amaran, eladati bayome, à condition tout ça, c'est que lorsque le monsieur il revient dans la même journée, il est en dehors de la ville, et aujourd'hui il doit revenir, c'est là où on peut compter sur les voisins de le prévenir de rentrer au badin si son passage n'est pas devant le badin. avalati bayome lo, mais s'il revient plus tard, pas le jour même, non, on ne peut pas être certain qu'ils ont fait leur mission, emma ishtelu ya ishtele, on se dit peut-être qu'ils ont oublié de le prévenir. un homme sur qui on a écrit un idoui, pour le fait qu'il n'est pas venu au badin, jusqu'à ce qu'il arrive au badin, on ne déchire pas son idoui. Et si on lui a écrit un idoui pour une autre raison, il est venu au badin, mais il refuse d'obéir, il refuse d'accepter, d'accepter ce que les juges lui ont envie de faire, donc on lui a écrit un idoui parce qu'il a refusé d'obéir au badin, alors jusqu'à ce qu'il va faire ce que les badin lui ont dit de faire, on ne déchire pas son idoui. Dès qu'il dit, je vais faire ce que vous m'avez dit de faire, vous m'avez dit de payer, je vais payer, là, tout de suite, même avant de le voir payer, on va déchirer son idoui. quand on convoque quelqu'un au badin, on lui donne un rendez-vous lundi, jeudi, lundi, ça veut dire s'il ne vient pas lundi, alors jeudi, s'il ne vient pas jeudi, alors lundi. Zimna, c'est pas qu'à priori on lui dit tu viens lundi, jeudi, lundi, on lui dit tu viens lundi, s'il n'est pas arrivé, on lui dit tu viens jeudi, il n'est pas venu, on lui dit tu viens lundi. Ou le mahar, et s'il n'est pas venu le dernier lundi, alors le lendemain, donc toute la journée est passée, il n'est pas arrivé, le lendemain, Kativina, on lui écrit le nidoui, Ravasi, ou Ravashi, Iklab et Ravkana, il est arrivé chez Ravkana, Kazaïteta d'Azmena l'edina, Bepanya, il a vu que Ravkana avait convoqué une femme au badin au soir, et le lendemain matin déjà, il a mis sur la nidoui, il a écrit sur la nidoui, parce qu'elle refusait de revenir au badin, elle ne venait pas au badin, alors Ravashi a demandé à Ravkana, mais pourquoi si vite, est-ce que mon maître ne pense pas à l'adam Ravriza, est-ce que Ravriza a dit, on ne met pas tout de suite le nidoui, on attend lundi, je dis lundi, on lui laisse une chance, on lui laisse même deux chances, Amar Léhanemil et Gavra, il a répondu, ça c'est que pour un homme, Déanis, Velatébemata, il n'est pas dans la ville, il est au travail, donc il ne peut pas forcément arriver au badin, donc c'est pour ça que puisqu'il a plus de mal, on lui donne plus de temps, donc on va lui écrire immédiatement le nidoui, Je ne convoque pas les gens au badin, ni pendant les jours du mois de Nisan, ni pendant les jours du mois de Tichri, ni la veille d'un Yom Tov, ni la veille d'un Shabbat, parce que ce sont des jours où les gens n'ont pas libre à venir, en Nisan et en Tichri, ils s'occupent de la récolte, et puis à les fêtes aussi, et vendredi ou en Yom Tov, ils sont aussi occupés, Cependant, pendant les jours de Nisan, ou de Tichri, je lui fixe un rendez-vous pour après Nisan et Tichri, ça c'est faisable, cependant, mais vendredi, lui dire de venir lundi prochain, ça non, il est trop pris par les préparations de Shabbat, et donc il va oublier complètement, les gens qui viennent à la dracha, on appelle ça, la dracha de chaque Shabbat, on appelle ça Kala, les gens qui viennent pour la dracha de Shabbat, on ne va pas profiter de cette occasion pour lui dire de venir au badin, pour lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui te convoque au badin, tu dois venir lundi prochain au badin, on ne va pas le faire, pour ne pas, pour ne pas les, parce que si on va les convoquer au badin, les gens ne voudront plus venir au dracha de Shabbat, de même Bnei Rigla, Rigla c'est pendant les drachotes des fêtes, 30 jours avant la fête, il y a des grandes drachotes, il y a des chiourim, et les gens ils viennent, pour apprendre la drachote des fêtes, ou pour se préparer aux fêtes, donc ici, on ne va pas en profiter, pour leur dire de venir au badin, à tel et tel jour, qui avoua à tous les camés de Rav Nachman, quand les gens venaient chez Rav Nachman, en le disant, voilà, il y a un tel, qui me doit de l'argent, appelle le au badin, profite maintenant de l'occasion, que tout le monde est là pour la dracha, pour lui dire d'arriver au badin, alors Rav Nachman leur disait, non, est-ce que cette réunion là, elle a été faite pour vous, pour vos intérêts, non, c'est pour la dracha, je ne vais pas profiter de cette réunion là, on rencontre tout le monde, pour convoquer les gens au badin, la Gemara dit aujourd'hui qu'il y a des ramaïm, il y a des gens rusés, trompeurs, on craint, qu'en fait, il rentre à la dracha, juste pour ne pas qu'on l'appelle au badin, en réalité, il est là pour ses affaires, il est venu dans la ville, pour ses intérêts, pour ses affaires, et comme il ne veut pas qu'on l'appelle au badin, alors il va rentrer dans la dracha, il va rentrer dans la dracha, de manière, à ce qu'on ait peur de lui dire de rentrer au badin, pour ne pas que Haseve Shalom, il arrête de venir au drachot, et puisque c'est ça, c'est-à-dire, si on suppose que c'est ça son calcul, alors on ne va pas se gêner de lui dire de venir au badin, malgré qu'il est rentré dans la dracha. On a vu dans la Mishnah, le voleur qui est mort, et qui a laissé le vol devant ses enfants, si c'est quelque chose, chez Yeshboa Hayyut, comme un terrain, ils doivent payer, et la Gemara précise, maintenez les rabbis, les rabbis Shimon Beret, le rabbis a enseigné à son fils, Rabbi Shimon, on l'a déjà vu dans les dapimes précédents, l'odabar Yeshboa Hayyut Mamash, ce n'est pas uniquement dans un cas d'un terrain, ou quelque chose, ou quelque chose comme ça, qu'ils ont l'obligation de rendre, et la filou, même si c'est une vache, et il la bourre avec, un âne, il le conduit, ils doivent le rendre, puisque tout le monde le reconnaît, alors tout le monde sait, ah c'est la vache volée d'un tel, ah c'est l'âne volée d'un tel, et il est mort, et ses héritiers en profitent, regarde, alors ici pour le k'avot de leur père, ils doivent le rendre, si c'est un lit, sur lequel, si c'est un lit qu'ils utilisent dans la maison, mais ses valeurs, ils s'adoscent dessus, à l'époque on mangeait sur les lits, ou bien une table, est-ce qu'ils doivent, les enfants la rendre au propriétaire ou pas, c'est-à-dire ici, ce sont des meubles qui sont dans la maison, donc ça ne se voit pas autant qu'une vache, ou un âne qui sont dehors, donc il y a moins ici à craindre le k'avot de leur père, ou peut-être que non, puisque celui qui rentre, il reconnaît tout de suite, il connaît l'histoire de la table ou du lit, alors il faudrait lui rendre, Amar lui l'a répondu, il a ramené un passouk dans le michelet, qui dit, donne au k'aham, et il va élargir la chokhmah, c'est-à-dire tu donnes le principe au k'aham, et il saura l'élargir à tous les cas qui ressemblent, donc ici aussi, quand on te dit, quand on te dit le principe de craindre le k'avot de leur père, quand on risque de reconnaître l'affaire, le vol, c'est valable pour tout ce qui, pas uniquement pour la vache et l'âne, c'est valable aussi pour des meubles, cela aussi il faudra les rendre aux propriétaires, Mishnah suivante, on continue dans la lachote du vol, donc on est dans la lachote de Gezel ici, la Mishnah nous continue à ramener d'autres lachotes, on n'a pas le droit d'échanger de l'argent, les grandes pièces pour des petites pièces, alors Mishnah et Gabayin, c'est des questions, c'est des responsables des impôts, ces gens-là, ils ramassaient les impôts des gens, et toutes sortes d'impôts, ou la douane, ou quoi, et c'était des voleurs, donc on n'a pas le droit de profiter de leur argent, et d'échanger des slimes contre des puroutotes par exemple, pour ça ça s'appelle potines, c'est des puroutotes, c'est des petites pièces, donc l'homme n'a pas le droit de la mochassine, ni de la boîte, de la caisse des mochassines, ni de la poche des mochassines, qui sont toutes sortes de gens, qui sont responsables à prendre des impôts des gens, on ne reçoit pas de tzedakah 2, mais il peut prendre de sa maison, ou au marché, c'est-à-dire s'il n'est pas avec sa boîte maintenant, qu'il utilise pour ramasser l'argent des impôts, simplement il est rencontré sur le marché, dans un magasin, ou à la maison, il a droit de profiter de son argent, Tana, aval noten lo dinar, venoten lo etashar, quand maintenant un monsieur, il veut payer ses impôts, et qu'il demande de la monnaie, il a le droit, il ne va pas dire, mais quand je prends la monnaie, il y a de l'argent volé, on ne dit pas ça, parce que bon, il a besoin de la monnaie, donc il est en train finalement de sauver, ne pas perdre la moitié de son dinar, il a donné un dinar, il mérite disons 50%, donc il peut prendre de la monnaie, ou Moukassine demande à Gmara, qu'est-ce que tu dis que c'est des voleurs, ces gens-là qui ramassent les impôts, pourtant, il faut garder ce que, il faut respecter, les lois du pays, le din du roi, c'est un din, un roi qui a fixé des lois, il faut le respecter, donc les impôts, c'est obligatoire, on ne dira pas que celui qui les ramasse, c'est un voleur, la Gmara donne deux réponses, première réponse, c'est un Moukass qui ramasse bien plus, que ce que le roi lui a demandé, il n'a pas de limite, ou bien, il ne vient même pas au nom du roi, c'est quelqu'un qui s'est imposé ici, il ne laisse pas les gens passer, avant de lui donner d'argent, et celui-là, c'est sûr que c'est un voleur, la Gmara ramène ces deux réponses-là, de dire pourquoi c'est un voleur, parce que soit il prend son limite, soit il s'est levé de lui-même, la Gmara donne ces deux réponses-là, d'après une deuxième version, sur un autre contexte, un homme n'a pas le droit de porter un vêtement de kilaym, mélange d'espèces, donc de laine et de lin, même au-dessus de dix vêtements, c'est-à-dire, il a maintenant un manteau, et il ne veut pas payer dessus, il ne veut pas donner les pourcentages qu'il doit au roi dessus, et qu'est-ce qu'il fait ? Il le porte comme s'il s'habille, ça s'appelle la Vriar Boet Amérès, et ça, il y a un problème de kilaym, parce qu'il y a du lin et de la laine, et donc il n'aura pas le droit de le porter, même au-dessus de dix vêtements. Cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva, cette Mishnah qui est interdit ne pense pas comme Rabbi Akiva, qui permet, qui ne craint pas de kilaym, si tu n'as pas intérêt de le porter comme réellement un vêtement. Donc ils sont en discussion ici, les Tanaïm, est-ce qu'on a le droit, pour tromper, le Mechès, est-ce qu'on a le droit de porter un kilaym, un vêtement de lin et de laine, de manière à ne pas avoir payé dessus le roi ? Et donc nous avons ici une Mishnah qui est interdit, ne va pas comme Rabbi Akiva. Demande la Gemara. Je comprends leur discussion en ce qui concerne les kilaym, si c'est permis de le porter ou pas. Leur Mishnah qui est à savoir, est-ce que quand il n'a pas l'intention de profiter ce vêtement-là en tant que vêtement, est-ce que c'est permis de le prendre, de le porter, de le s'envêtir alors qu'il est kilaym ou pas ? Donc selon Rabbi Akiva, c'est permis. Selon Rabbi Shimon, c'est, selon Tanaqama, c'est interdit. Mais Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Akiva, il a dit c'est permis. Pourquoi ? Parce que je ne le porte pas réellement comme un vêtement. Je ne le porte que pour faire semblant que c'est un vêtement et que je n'ai pas besoin de payer dessus les impôts. La Gemara dit, mais bon ça va, pour Kilaym on peut s'arranger, mais ici c'est du vol. Il doit payer au roi. Est-ce que c'est permis de tromper comme ça les responsables du roi, celui qui est nommé sur ses impôts-là au nom du roi ? Shimon avait dit que les lois du roi sont des lois respectées. Et là-dessus, la Gemara ramène, d'après cette version, les deux réponses qu'on avait vues. Il n'est pas un voleur. Il s'agit oui d'un voleur ici. Soit il prend son limite, soit deuxième réponse. Il s'est tenu de lui-même, il n'est pas venu au nom du roi. Donc c'est un voleur. Donc on a le droit de le tromper. Troisième version qui ramène ces deux réponses-là sur une autre Mishnah, un autre contexte encore. Si maintenant il y a quelqu'un qui est dangereux et il réclame de la récolte, il risque de tuer. Ou bien c'est un voleur, il va prendre de force, ou bien comme on l'a dit, c'est un mochès. Il veut prendre les impôts. Et donc, le propriétaire de la récolte, il va faire un aideur en disant, voilà, je m'interdis tous les fruits, toute la récolte au monde, je me l'interdis que j'ai raison de dire si je te mens en disant que c'est de la Trouma ou que ça appartient au roi. Et donc, je n'ai pas payé dessus les impôts et que tu ne peux pas me le prendre de force. Donc, je reprends. Nous avons ici un voleur qui veut prendre ma récolte de force. Et moi, je lui dis, mais non, mais ce n'est pas à moi, c'est de la Trouma ou bien c'est au roi. Et l'autre il dit, je te crois, il me dit, je ne te crois pas. Je lui dis, tu sais quoi, je fais un aideur que c'est de la Trouma. Je fais un aideur que c'est au roi. Donc, tu ne peux pas toucher. Et là, c'est un aideur qui est permis, même si c'est du mensonge. Afal piché n'achal Trouma, afal piché n'achal mêler. Même si ce n'est pas de la Trouma ou ce n'est pas au roi, pour me sauver ma récolte, j'ai le droit de lui faire ce aideur-là. Demande à Agamara, mais revient la question. Comment ça se fait que j'ai le droit de tromper ici le roi et ne pas lui donner ses impôts ? Ou le moukassi, n'est-ce qu'on a le droit de Amar Shmoudina de Malchoutadina ? Pourtant, il faut respecter les lois du roi. Et donc là-dessus, viennent les deux réponses qu'on a dites. Il s'agit, oui, d'un voleur. Comment ça se fait ? De quel cas il s'agit ? Amar Abichanina Bar Kana Mar Shmuel de Moukassinokitsva donc il prend sans limite de Vé Rabi Anayamré de Moukassinoumed Melav il s'est tenu de lui-même. Il s'est levé de lui-même pour voler les gens. Ravashi Amar, troisième réponse, le Moukassinani. Il s'agit ici d'un goï. Ce goï-là vient chez le roi et lui dit, écoute, je t'achète tous les impôts de l'année et moi je vais les ramasser chez les gens. Et donc il s'arrange entre eux sur le prix, le goï- il paye au roi et il va prendre des gens. Et puisque c'est un goï, alors on a le droit de le tromper, même si ce n'est pas un voleur, même si en principe il mérite cet argent, j'ai le droit de le tromper. Comment ça se fait ? Des taniyaks, on m'en a pris dans une braïta. Israël, un juif et un goï viennent en dîme Torah. Ils viennent au Bédin. Si, dans les lois juives, dans les lois de la Torah, c'est le juif qui a raison dans ce contexte-là, dans ce problème, alors je lui donne raison. Et tu diras donc au goï, c'est comme ça qu'on juge chez nous que dans un cas pareil, eh bien, c'est celui qui est contre toi qui aura raison. Si dans les lois de la Torah, c'est le goï qui aurait dû gagner, mais dans les lois des goï, c'est le juif qui devrait gagner dans ce sujet-là, on va dire au goï, écoutez, écoute, d'après vos lois, c'est pas assez, tu dois payer. c'est comme ça votre loi chez vous. Et si, il est clair que c'est le goï qui a raison, aussi bien selon les lois juives que selon les lois goï, comment on va faire ? On essaye de le tromper, et sans qu'il comprenne, de rendre aux juifs même ce qu'ils ne méritent pas. Rabia Kiva Omeren Bayin Alaf Bakifin il venez Kidushachem. Rabia Kiva il dit non, ça c'est interdit parce qu'on aura un problème de Kidushachem si le goï va comprendre qu'on l'a trompé, il va râler, il y aura un problème de Kidushachem. Donc tu vois de là, Rabia Kiva Tamadeka Kidushachem. La raison de Rabia Kiva d'interdire, c'est que à cause du Kidushachem, Aleka Kidushachem, Bayin, mais s'il n'y a pas trop rien de Kidushachem, alors Bayin, c'est-à-dire Bayin Alaf Bakifin. On peut le tromper. Donc tu vois qu'on a le droit de voler d'un goï. Et puisqu'on a le droit de voler d'un goï, alors les Braithoth ou les Mishneth qui ont dit on trompe pour les impôts, le responsable, il s'agit d'un responsable goï. Il va perdre, c'est pas grave. Il n'avait qu'à recevoir la Torah. Demande l'agmara avec Gezel Kénani Mishare est-ce que c'est permis de voler un goï et atteindre un rabi Shimon. D'abord, c'est d'aracharabia Kivak qui va enseigner quand il est revenu d'un endroit qui s'appelle Zafirin. D'où on apprend de la Torah qu'il est interdit de voler même d'un goï. La Torah dit à un juif qui s'est vendu comme serviteur à un goï, et bien après qu'il s'est vendu, il faut lui permettre un rachat. Il peut ce qu'il puisse se racheter. On tourne à page. Chez l'o yemashkeno veyete c'est-à-dire geulat yelo ça veut dire non seulement il faut lui permettre mais il faut le racheter. Et quand tu dis, quand la Torah nous dit il faut le racheter, elle veut dire aussi par là ne pas le prendre de force. Chez l'o yemashkeno veyete c'est que le badi ne prenne pas le serviteur juif du goï de force. Il faut le payer. Il faut le racheter en argent, pas le prendre de force. Donc tu vois de là qu'il est interdit de voler un goï. Peut-être que si c'est comme ça, alors si le goï maintenant il veut doubler, tripler son prix, alors on va se laisser faire gentiment, on va lui dire ah bon c'est ça le prix, bon ben d'accord, on va te payer. La Torah dit non, il va calculer avec son acheteur. Très précisément, pour quel prix tu l'as acheté, combien d'années sont passées, combien d'années il devait travailler chez toi, et ainsi de suite. On va tout calculer exactement combien il mérite, on ne va pas lui ajouter dessus. Mais il faut le payer, on ne peut pas le prendre de force. Il faut distinguer entre un goï, un goï, on a le droit de le voler, un gertoshav non. Gertoshav, c'est un goï qui fait attention à ne pas faire avodazara. Il vit parmi nous, et il croit en Hachem, il ne fait pas avodazara, celui-là on n'a pas le droit de le voler. Mais un goï, oui, la Gemara demande à Marlea Abayeva Tarvayu Gabada d'activer. Le goï et le gertoshav sont écrits ensemble dans le même passouk là-bas. Donc quand la Torah a dit tu rachètes et pas tu prends de force le serviteur, elle vient interdire de voler aussi bien le gertoshav que le goï. D'où je sais que les deux sont écrits dans le même passouk, la Gemara nous ramène là-dessus une drachat qui dit voilà le pauvre, le pauvre homme, le pauvre juif qui n'a pas gardé même les petites à la route de la Shemitah et qui a fait du commerce avec des fruits de Shemitah, celui-là il va s'appauvrir, il va finir par vendre ses biens, non seulement ses biens mais même sa fille et non seulement sa fille mais même lui-même et à qui va se vendre ? Non seulement à toi le juif mais même à un guer et non seulement à un guertoshav mais même à un goï et ainsi de suite. Donc tu vois que la Torah ici parle de tous les cas où un juif a dû se vendre comme serviteur revoyant la Gemara donc non seulement à un guer je n'ai marre les guerres c'est quoi l'essentiel du goï c'est la vodazara il se vend au service de la vodazara il s'emploie à nettoyer le sol ou les saletés de la vodazara donc en tout cas tu vois ici que le pastouk parle du guerre et du goï et de tous on n'a pas le droit de les voler et là Marabalokasher répond la Gemara nouvelle réponse Kanbekzelokanbavkatalvato voler c'est interdit mais faire sauter une dette c'est permis quand je lui dois de l'argent et que je ne lui paye pas c'est pas comme du vol c'est un degré en dessous c'est faire sauter une dette et ça c'est permis pour un goï c'est permis à un juif de le faire en face d'un goï à condition qu'il n'y ait pas de khilul hachem et donc ici aussi quand il essaye de tromper dans les impôts et que le goï ne va pas remarquer ici il n'a que fait sauter une dette et ça c'est permis pour un goï Amala Abaye alors Abaye lui demande mais ici on est bien en train de parler d'une dette pourquoi il s'agit ici d'un serviteur juif qui s'est vendu un goï donc le goï lui a payé de l'argent et le juif doit rembourser en travaillant chez le goï maintenant si tu prends le juif de chez le goï tu as fait sauter cette dette et malgré tout la Torah l'interdit la Torah dit non on n'a pas besoin de faire sauter la dette il faut absolument le racheter en payant au goï donc tu vois que même faire sauter des dettes c'est interdit répond l'agmar Rava qui a distingué entre une dette et un vol et bien il suit son opinion d'Ama Rava Evelivri Goufokanoui Rava a dit un serviteur juif son corps même est acquis au goï puisque son corps même est acquis son corps même est acquis pardon à son maître et donc puisqu'il est acquis même un serviteur juif son corps est acquis et donc c'est plus une dette c'est un achat quand le goï a acheté le serviteur juif il l'a acquis c'est pas qu'il a prêté de l'argent et que le juif doit lui rembourser du travail en travail c'est que réellement il est acquis au goï la guimara continue à traiter à la route du vol du vol d'un goï le vol d'un goï est interdit sa perte est permise on n'a pas le droit de voler un goï mais si on a trouvé un objet d'un goï on a le droit de le prendre on a trouvé quelque chose qui appartient à un goï qu'il a perdu on a le droit de le prendre son vol est interdit d'où je sais je sais qu'on n'a pas le droit de voler un goï comme il est dit dans le passouk la Torah dit en cas de guerre tu mangeras tous les peuples qu'Hachem ton dieu te donne donc la Torah n'a permis de le faire que quand ils sont entre tes mains mais pas quand ils sont soumis à toi entre tes mains dans ce cas là tu n'as pas le droit de voler un goï par contre la perte d'un goï elle est permise la perte d'un goï elle est permise je sais qu'on a le droit de prendre ce que le goï a perdu la Torah dit toutes les pertes de ton frère tu dois les rendre tu rends ton frère et pas au goï peut-être ça veut dire uniquement tu n'as pas la mitra de le lui rendre mais donc tu passes à côté tu continues ton chemin donc dans un cas où il n'a pas ramassé l'objet il n'a pas l'obligation de le rendre à son propriétaire mais quand il a pris l'objet peut-être qu'il a eu la mitra de le rendre même au propriétaire goï ce passout dit si tu l'as trouvé donc toute perte de ton frère que tu as trouvé tu dois rendre quand la Torah nous dit tu l'as trouvé j'entends par là même si ça arrivait dans tes mains c'est déjà dans tes mains tu dois les rendre et malgré tout seul à ton frère tu dois rendre au goï tu ne rends pas s'il n'y a pas un problème de Khilul HaShem et que tu as trouvé un objet d'un goï tu ne lui rends pas même si tu l'as ramassé tu n'as tu n'as pas à le lui rendre s'il y a un risque de Khilul HaShem même la perte du goï on n'a pas le droit de la prendre cependant donc on a vu comme ça le vol du goï est interdit la perte du goï est permise l'erreur du goï le goï il s'est trompé ou bien on l'a trompé il m'a rendu plus de monnaie que ce que je mérite par exemple je n'ai pas à le corriger comme Shumuel raconte également sur Shumuel qui avait acheté d'un goï l'acna des dava une tasse en or des mards des parzellas en le faisant croire c'est-à-dire le goï croyait que c'était comme une pioche de fer il s'était trompé dans la matière il s'était trompé complètement le goï il n'y était pas du tout il croit que c'était non parzella Rachet dit c'est du cuivre donc il a acheté de l'or il a acheté un objet en or alors que le goï il croyait que c'était du cuivre et lui le juif qu'il avait acheté Shumuel il savait que c'était de l'or et il a payé un prix de cuivre parce que le goï s'était trompé il ne l'a pas corrigé non seulement ça mais même le prix qu'il lui avait fixé c'était 4 zous il lui a donné 3 zous et il y a un zous qui est au passage qu'il n'a pas payé et le goï n'avait pas remarqué et Shumuel savait donc qu'il n'y aurait pas de problème de Chirul Hachem parce que le goï il savait que c'est un goï qui ne va jamais remarquer et donc il s'est permis de le tromper comme ça de lui prendre son erreur est permise de même raconte Agmara il a acheté un goï 120 tonneaux alors que le goï croyait qu'il n'y en avait que 100 il était question qu'il y en ait 100 et en fait il y en avait 120 et Ravkana a pris les 120 et au passage il a réussi à le tromper aussi sur un zous dans le prix en lui donnant un zous de moins que ce qu'il fallait il lui a dit écoute je compte sur toi selon une explication c'est Ravkana qui a dit au goï je compte sur toi selon une autre explication c'est à dire en fait Ravkana dit au goï il craignait Ravkana que le goï le soupçonne de l'avoir trompé consciemment volontairement alors Ravkana il a dit écoute je compte sur toi par rapport au nombre de tonneaux qu'il y a ici et donc si maintenant le goï va réaliser qu'il y a une erreur ou quoi il ne pourra pas accuser Ravkana ce que Ravkana l'a dit écoute je compte sur toi ou bien dit Rashi c'est le contraire c'est le goï qui a dit à Ravkana je compte sur toi en tout cas on voit ici que l'erreur du goï est permise dans un cas où il n'y a pas de rilou l'achem il n'y a pas de risque encore une histoire sur Ravkana encore une histoire Ravkana avait acheté lui avec un goï ils ont acheté les deux ensemble un palmier pour ses bois pour ses branches et donc ils ont coupé toutes les branches du palmier et il était question de partager les branches alors Ravkana a dit Ravkana a dit à Marie-le-chamme Ravkana a dit à son shamash kadam ve'aitimi karo écoute regarde prends les branches prends toi en premier les branches celles qui sont plus proches du tronc en bas de l'arbre pourquoi lui les goï il ne fait pas attention à l'épaisseur des branches il regarde le nombre il va dire toi tu as pris 30 moi j'ai pris 30 tu as pris 50 j'ai pris 50 alors que toi en fait tu sauras prendre les meilleurs prends les grosses les épaisses d'en bas et ça le goï il ne fait pas attention à ça donc tu vois que le tromper c'est permis il a vu des branches d'une vigne des pardessas dans un verger il y avait des grappes de raisins comme ça suspendus dessus il a dit à son chama je vais voir si ça appartient à un goï tu les prends et si c'est un juif ne m'en prends pas ne m'amène pas de raisins d'ici et le goï ils n'avaient pas fait attention mais le goï était là-bas dans la vigne il avait entendu alors le goï a dit alors le goï lui a dit à Ravashi des kouti charré ah bon on a le droit de prendre un goï sans permission comme ça à mal le goï il a dit non je n'ai pas compris c'est pas comme ça kouti chaque île de mai un goï je sais qui ne sera pas prêt à me donner gratuitement et donc je vais lui proposer d'argent il va accepter il serait le chaque île de mai alors qu'un juif je vais lui proposer d'argent il va refuser or moi je ne veux pas prendre gratuitement je n'aime pas les cadeaux donc c'est pour ça que je le dis comme ça va voir si ça appartient à un goï tu prends donc tu payes et si ça appartient à un juif tu ne prends pas parce qu'il ne sera pas d'accord d'être payé donc il vaut mieux ne pas prendre est-ce que c'était ça son intention a priori ou bien il a trompé le goï alors Tosfot dit ici voyons Tosfot à droite Tosfot prouve si vraiment si vraiment Ravashi avait l'intention de prendre sans payer et donc il dirait il viendrait permettre Ravashi même de voler d'un goï on ne va pas distinguer ici entre un vol en public ou un vol en cachette dans un vol en cachette le goï aussi il y aura un ch'il quand il va comprendre qu'un juif lui a pris et donc il n'y a pas à distinguer donc tu vas me dire que Ravashi lui penserait que ça serait permis de voler d'un goï alors que alors que dans notre Gmara ici dans tout la Gmara ne ramène que les qui pensent que ça interdit de voler du goï la Gmara chez nous ne ramène pas les de qui permettent le vol du goï donc puisque dans la Gmara ici on n'a pas vu ce qui permet sûrement que Ravashi aussi pensait que c'était interdit et donc il faudra dire que lui a priori réellement il avait l'intention sincèrement de payer au goï et pas de le voler revenons à la Gmara la Gmara reprend ce que Shmuel avait dit c'est à dire les lois du roi sont des lois il faut les respecter même Goy Rava il vient prouver que c'est comme ça le roi il coupe des palmiers il en fait des ponts et nous on marche sur ces ponts là donc tu vois on ne craint pas que c'est du vol pourquoi ? parce que c'est la loi du goï c'est la loi du roi goï donc c'est comme ça le roi goï a décidé de prendre les bois des gens et d'en faire des ponts donc c'est permis Abayel a dit peut-être qu'ils ont fait Yahush le propriétaire alors il lui a répondu Rava et alors s'il a fait Yahush si tu ne dis pas que c'est parce que c'est les lois du roi qu'il faut respecter alors comment tu peux dire il a fait Yahush ce n'est pas suffisant le Yahush ici le Yahush n'est pas suffisant pour acquérir un vol il faut Yahush et Chinoui Réchout il faut que le propriétaire fasse Yahush qu'il oublie qu'il se désespère de récupérer et aussi qu'il y ait un changement de domaine alors ici il n'y a pas eu un changement de domaine parce que ce n'est pas rentrer chez quelqu'un ces bois là sont restés au Réchoutarabim tout le monde s'en sert ça ne s'appelle pas Chinoui Réchout que de prendre de quelqu'un et d'en faire du Réchoutarabim donc ici tu es obligé de dire que si on se permet de traverser ces ponts c'est parce que Dina de Malchouta Dina demanda mais pourtant il ne respecte pas exactement ce que le roi a dit de faire alors que le roi a dit de prendre de tous les champs des bois des palmiers et eux les envoyés du roi ils ne se cassent pas la tête ils vont dans un champ ils prennent de là-bas tous les palmiers qu'ils ont besoin et donc finalement ils n'ont pas fait exactement selon les instructions du roi donc c'est du vol répond l'agmara non c'est pas exactement du vol pourquoi ? de Malchouta Dina l'envoyé du roi c'est comme le roi lui-même il n'est pas fatigué à prendre de là un bois de là-bas un autre arbre d'ici un palmier il peut prendre tous du même endroit et les gens de cet endroit-là de ce champ-là qui ont souffert c'est à eux d'aller réclamer tous les autres champs de la ville de leur payer leur pourcentage et s'ils ne vont pas réclamer c'est eux qui ont perdu c'est en vie pour eux donc c'est eux-mêmes qui ont perdu qui se sont perdus à eux-mêmes alors qu'ils auraient dû récupérer leur perte de tous les champs autour d'eux de prendre leur argent et donc maintenant quand ils se sont laissés faire comme ça c'est pas contre la loi du roi ça les regarde à eux et donc nous on aura le droit de traverser de traverser ces ponts-là Amarava Manemishtakar Abedare Paramantademalka Celui donc s'il y avait trois ou quatre associés sur un champ et les premiers ils ont pris déjà leur récolte ils l'ont ramassé ils l'ont ramené chez eux il y en a un un dernier qu'il a laissé encore dans la grange et voici maintenant que le roi est venu pour prendre sa pour prendre sa portion pour prendre ce qu'il mérite pour prendre ses impôts de cette récolte-là alors il prend de tout le champ il prend ce qu'il mérite de tout le champ et toute cette quantité-là il ne la prend que de ce dernier là qui est resté ici encore et ce n'est pas du vol ce n'est pas du vol donc si maintenant le responsable de ces impôts-là est juif il aura le droit de prendre ce dernier qui est encore resté sur le champ non seulement ce que lui doit donner mais même ce que ses associés doivent donner donc je reprends la phrase celui qui a laissé encore sa récolte dans la grange et qu'il n'a pas ramené chez lui il paye les impôts du roi pour tout le champ et après il va réclamer à ses associés il ne s'agit ici que d'un associé mais si c'est un travailleur dans le champ puisqu'il n'est pas associé c'est son salaire en fait ce qu'il mérite du champ dans la récolte il prend un tiers un quart une moitié ce qu'il mérite c'est en tant que salaire il n'y a aucune raison que de sa paye il doit prélever pour donner les impôts de son propriétaire ça n'existe pas dans ce cas-là on n'a pas le droit de lui prendre dans ce cas-là donc le responsable n'a pas le droit de prendre de ce travailleur-là plus que ce que lui doit donner il ne pourra pas prendre sur tout le champ Vemarava Barmata Barmata Miyavat mieux que ça encore du Rava un Khidouj encore plus grand il peut venir le Gabay du roi il peut prendre d'un habitant de la ville plus que ce qu'il doit donner il prendra il prendra de lui ce que lui-même doit donner ce que ses voisins aussi doivent donner ce qu'un tel et un tel de la ville aussi doivent donner et après tu vas débrouiller avec eux et il a le droit de le faire je reprends Vanemile à la condition des Barla Ara donc de la récolte de la terre et des impôts et des haïshata de cette année même de cette année il peut venir le Gabay en question il dit voilà je prends tes impôts à toi et à monsieur un tel et un tel et un tel de la ville je prends tout chez toi et tu débrouilles avec eux et il a le droit à Valchata des khalifs mais si c'est pour l'année passée puisqu'il a déjà payé au roi donc c'est que lui qui perd de là et l'année est passée l'année étant passée il n'a plus le droit de venir et prendre de force chez un pour l'autre ces gens-là ces goyim ils font traverser leurs troupeaux dans les champs pour qu'ils engraissent le champ avec leurs besoins quand on est dans les 2000 amotes proches de la ville on n'a pas le droit d'acheter deux des béhémotes parce que dans leur troupeau on craint qu'il y a des bêtes des moutons des juifs qui sont mélangés et que tu risques de leur prendre ce vol-là en dehors du troum de la ville plus loin que 2000 amotes de la ville on a le droit d'acheter de ces goyim parce qu'on ne craint pas qu'il y a des bêtes de la ville qui sont mélangées parmi leurs bêtes par contre si on voit le propriétaire juif qui courait derrière ces bergers pour récupérer ces bêtes même en dehors du troum c'est interdit on n'aura pas le droit d'acheter de ce goyim des bêtes alors qu'il y a un juif qui prétend qu'on lui a volé de ces bêtes Rava ou Ravuna annonçait et disait comme ça ceux qui montent en haut ou qui descendent en bas ça veut dire aussi bien ceux qui vont en Eretz Yisraël ou ceux qui descendent à Babel qu'ils sachent cet Alakha un juif qui connait un témoignage pour un goyim le goyim ne lui a pas demandé de venir témoigner et il est allé témoigner au tribunal à l'Israël contre un Israël son ami on met en Hidouï ce témoin ce témoin là sera en Hidouï pourquoi c'est si grave que ça parce que les goyim ils vont juger ils vont sortir de l'argent sur le témoignage d'un seul témoin et pas de deux donc c'est pas juste donc maintenant il vient témoigner il va faire pas de l'argent à un juif alors qu'il n'a pas le droit de le juger comme ça ce Nidouï n'est que pour un témoin qui est venu à lui seul mais s'ils étaient deux témoins alors on n'est pas en Hidouï pourquoi ? parce que ils ont raison de témoigner ils témoignent contre un juif qui doit l'argent à un goyim qu'est-ce qu'il y a ? et bien il doit l'argent à un goyim Tassot pose ici une question une question évidente on a vu juste en haut que faire sauter les dettes d'un goyim c'est permis donc ici maintenant quand ils viennent témoigner contre le juif qui doit l'argent à un goyim pourquoi quand ils sont deux témoins on ne va pas les punir ils ont pourtant perdu de l'argent à ce juif là donc Tassot demande comme ça voyons Tassot ici en haut à gauche un témoin mais deux témoins on ne les punit pas pour ça on a vu en haut qu'il est permis de faire sauter les dettes du juif vis-à-vis du goyim donc maintenant il se trouve qu'ils ont fait perdre beaucoup d'argent le juif aurait pu nier la dette sont venus ces deux témoins juifs contre lui et l'ont fait payer alors qu'il aurait pu ne pas payer cependant on ne va quand même pas les punir c'est vrai qu'il aurait pu ne pas payer mais puisque finalement il ne paye que ce qu'il a l'obligation de payer c'est-à-dire que ce qu'il lui doit disons peut-être qu'il n'a pas l'obligation mais c'est l'argent qu'il lui doit donc les témoins qui sont venus confirmer la dette on ne va pas quand même les mettre en idouille on revient à l'agmara et même quand c'est un seul témoin on a dit de le mettre en idouille que si c'est les gens d'un tribunal du village ils ne savent pas juger ils entendent un témoin ils vont le rendre à Yav alors on va dire tu n'avais pas témoigné là-bas à Valbe d'Avar mais quand c'est chez le chez le roi le gouverneur où là ils savent juger les gens eux aussi quand ils voient un témoin ils ne vont que faire jurer celui qui contredit le témoin et donc ça revient comme la lacha juive et je trouve donc que ce témoin là ne lui a pas fait perdre l'argent pour rien Ravashi dit quand j'étais chez Ravuna il baï à l'annoncer demander un homme important à qui on fait confiance comme deux témoins et qu'on va prendre de l'argent sur sa bouche son témoignage à lui seul et donc peut-être que il n'a pas à venir témoigner parce que finalement le juif sera mal jugé il sera jugé selon un seul témoin parce qu'on va lui faire trop confiance alors qu'il faut deux témoins dans la lacha juive et donc il n'a pas le droit de venir il n'a pas le droit de venir témoigner puisque c'est un homme important qui connaît un témoignage ici il ne pourra pas s'en sortir d'eux il n'arrivera pas à s'en sortir de ces goïms et donc on devrait lui permettre de témoigner la gémarra reste là-dessus en 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 en